salut à tous aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto mécanique remplacement de son boîtier presse fit pour la partie outillage qu'est ce qu'il va vous falloir alors moi dans mon cas j'ai opté pour un démontage à la presse avec des poussoirs c'est à dire qu'on va rentrer un extracteur de l'extérieur vers l'intérieur et par l'autre côté on va venir enclencher un adaptateur qui va pousser écarter et en même temps sortir le le roulement presse fit ou alors je vais vous mettre ça en photo après il existe des petits chasse que vous rentrez et vous tapez à la masse très délicatement faire sortir le roulement presse fit pour le remontage on sera à la presse et il vous faudra les supports adaptés à votre roulement afin de pouvoir bien le centrer et le repousser à l'intérieur alors on commence à rentrer l'extracteur à l'extérieur du roulement qu'on veut enlever dans un deuxième temps en sens inverse d'où on a mis l'extracteur on va mettre la tige de poussée la cale qui va rentrer et agrandir l'extracteur et on va venir l'insérer en sens inverse on va revenir de l'autre côté on va mettre l'insert le réceptacle et la deuxième molette de la presse et il nous reste plus qu'à serrer l'ensemble on presse le tout et c'est aussi simple que ça alors moi mes roulements ont directement la cage intégrée dedans donc il va falloir que j'enlève cette petite partie noire qui sont restés qui sont pas venus avec la presse donc je vais me servir d'une pince et voilà donc on va commencer par nettoyer toute la merde qui a là dedans une fois que tout est propre on remet bien de la graisse à l'intérieur des deux côtés on en met aussi sur les deux roulements qu'on prépositionne on va venir chercher les adaptateurs de centrage qui correspondent à votre boîtier de pédalier donc là en l'occurrence pour moi c'est au format dub qu'on va mettre des deux côtés on insère la presse et on va venir serrer tout ça tout en regardant que les deux jeux de direction des deux jeux de presse fit se rentrent bien sans forcer ça sert à rien de forcer dès que c'est en compte les deux sont en contact on arrête on essuie l'excédent et on va passer à l'étape repose des joints cache poussière et des entretoises en fonction de votre largeur de boîtier de pédalier donc moi au format dub il m'en faut une extérieure de 2 mm à droite qui viendra se positionner là et là donc ça on va le monter directement sur l'axe de pédalier sinon ça tient pas et on va resserrer tout ça sans oublier de remettre un petit coup de graisse à l'intérieur sur le boîtier de pédalier sur les joints et sur l'axe de pédalier donc je vous remontre aussi la pose du pédalier dub parce que comme ça on finit le presse fit à savoir les joints d'étanchéité donc côté gauche un joint d'étanchéité uniquement au préalable avoir tout graissé côté droit le joint d'étanchéité plus pour mon format une cale de 2 mm côté droit extérieur et voilà donc voilà il n'y a plus qu'à poser la manivelle et vous avez fini l'entretien enfin le démontage remontage de votre boîtier presse fit donc voilà c'est aussi simple que ça voilà du coup on va refaire un petit point rapide sur l'outillage soit vous optez pour moi pour le démontage pour une presse avec un réceptacle un roulement un poussoir et un extracteur qui va gonfler quand vous allez vous allez pousser et sortir le roulement dans le réceptacle ou alors vous allez opter si je vois un photo pour un chasse avec une masse qui va faire le même principe vous allez être obligé de taper sur le vélo et pour le remontage obligatoirement une seule solution il va vous falloir une presse et le guide de centrage de roulement d'un seul côté ou des deux côtés si vous voulez mettre les deux côtés à la fois mais vous pouvez faire très bien avec un et faire un côté puis l'autre voilà j'espère que cette vidéo servira aux mécano du dimanche comme moi qui ont envie un peu de travailler sur leur vélo d'eux-mêmes si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et un petit pouce bleu et je vous dis à plus ciao tout le monde et je vous dis à plus